Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais répondre à Sarah qui m'a demandé des conseils sur comment choisir entre un rideau, un store ou un panneau japonais. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Commençons par les rideaux. Donc les rideaux ça permet de donner un petit côté chaleureux et un petit peu romantique si vous voulez essayer de traîner un petit peu par terre. Si vous voulez un côté moderne, laissez-les tomber droit. Mais bref voilà, les rideaux ça permet surtout de porter un petit côté chaleureux et de vraiment habiller la pièce. Donc ça c'est super si vos pièces sont grandes et manquent un petit peu de chaleur. Si votre pièce est petite et sombre, à ce moment-là préférez plutôt un voilage fin qui va plutôt diffuser la lumière que la bloquée. Alors pour les stores, on va plutôt les préférer pour les petites pièces, notamment la cuisine et la salle de bain parce qu'ils seront plus faciles d'entretien qu'un rideau. Si vous avez un élément perturbateur sous votre fenêtre, par élément perturbateur je veux dire un évier, un plan de travail ou un meuble qui vient gêner. Bon, à part le radiateur qui lui peut être camouflé sur un rideau, c'est pas un souci. Mais les gros meubles, l'évier et le plan de travail sont gênants donc à ce moment-là préférez un store. Donc pour les stores, on va avoir le store vénitien, le store californien qui lui par contre peut aller jusqu'au sol, le store bateau ou le store enrouleur. Si vous avez besoin de luminosité pour une petite pièce très sombre, préférez un store bateau ou un store enrouleur fin et de couleur claire pour diffuser la lumière. Si au contraire vous avez besoin d'un petit côté occultant parce que vous avez besoin du noir profond pour bien dormir et que vous n'avez pas la possibilité de mettre des rideaux, à ce moment-là préférez le plutôt occultant et sombre. Alors pour les panneaux japonais, évitez-les si vous avez une petite fenêtre. Donc ça va être super si vous avez une grande baie vitrée, une grande pièce avec beaucoup de lumière qui rentre donc ça c'est génial. Là ça s'adaptera très bien à condition par contre que votre style soit moderne ou dans un style asiatique. Voilà, aussi tu m'as demandé Sarah si c'était possible d'utiliser les panneaux japonais pour séparer deux pièces. En l'occurrence il me semble ton salon et ta cuisine. Oui c'est tout à fait possible et d'ailleurs je t'encourage à le faire si tu as besoin de pousser la cloison en quasi totalité sur les côtés pour pouvoir ouvrir l'espace de temps en temps et le refermer sans forcément bloquer la lumière. Donc ça, ça permet aussi de diffuser la lumière si tu choisis des panneaux japonais de couleur claire et assez fin. Voilà, au moins ça permet d'avoir les deux avantages de pouvoir ouvrir l'espace ou le fermer sans bloquer la lumière. Donc je t'encourage, tu peux le faire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sarah, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Si tu as d'autres questions, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire en bas. Laissez-moi des pouces bleus si ça vous a aidé, si mes conseils vous sont utiles. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, laissez-moi des pouces bleus. Allez voir le site, donc c'est www.coutume-deco.org. Il y a une partie blog, il y a des articles, il y a des vidéos, plein de trucs déco pour vous. Donc allez y faire un tour. Abonnez-vous pour ne rien rater, déclenchez la petite sonnette pour être au courant de toutes les vidéos, de toutes les nouveautés. Et voilà, pensez à bien analyser avant de faire cette table baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !